Est-ce que vous avez compris que le capteur Rade le guide du modèle de la fin et de l'interroge de Tumisi est-ce qu'il n'y a pas d'un modèle de Bufak Stéph n'est-ce qu'il n'y a pas d'un modèle de Bufak Stéph ? Bon, moi j'ai... Je n'avais pas compris ce qu'il s'était dit J'avais un peu compris Mais peut-être pour certains après C'est une provocation C'est un peu bas, c'est un peu du bas niveau C'est un peu de la vieille provocation C'est vrai, c'est pour un peu allumer le match Mais moi je vous dis la vérité Chaque grand match, je ne dors pas la veille Après c'est chaque footballeur comment il est Mais je sais que chaque grand match Mais ce n'est pas parce que j'ai peur de l'espérance Après c'est une petite provocation Alhamdoulilah si ça nous a servi pour nous booster Tu continues Moi ça m'avait fait rire Après je pense pas que ça ait plus motivé les joueurs que ça On n'a pas besoin de ça pour être motivé On joue quand même un quart de finale Entre une grande équipe, dans un beau stade Dans une compétition prestigieuse Donc ok, oui Peut-être ça nous a touché notre ego Mais Alhamdoulilah Après je pense que dans le football Même un grand match Je pense que c'est tout à fait normal Chacun, par exemple moi par exemple Avant un grand match ou une grande compétition Je ne dors pas Donc bon, s'il a voulu essayer de titiller les Algériens Il n'a pas réussi Le dernier quart d'heure Il était très très long Très très long Ça m'a fait penser un peu en 2014 À Mazambé Les 15 dernières minutes Je les voyais dans nos 20 mètres Donc ils ont énormément poussé Et franchement Il y a eu beaucoup de sacrifices de la part de l'équipe De l'équipe Des sacrifices physiques, mentaux Il y a des joueurs qui ont fini à plat Donc ils ont tout donné Donc je suis vraiment très fier de cette victoire C'est vrai qu'on n'a pas Dans le jeu on n'a pas été aussi bon que l'espérance Mais je pense qu'on a montré d'autres qualités Surtout des qualités mentales et des qualités de cœur Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont réussi à faire la part de l'équipe ? Bien sûr Après ça reste du football Ça reste le même truc que contre l'espérance Moi je ne vois pas l'équipe beaucoup plus forte que l'espérance Je ne vois pas l'espérance beaucoup plus forte que l'équipe Ça serait un match qu'on jouera comme un autre Ça serait une demi-finale certes Mais voilà Après on sait qu'on ne joue pas contre une grande équipe On sait qu'on va jouer contre des joueurs internationaux Et voilà Maintenant si on n'arrive pas à être motivé Contre des équipes d'un tel calibre C'est mieux qu'on ne la joue même pas Moi personnellement J'ai envie que ce soit demain le match Après c'est le meilleur qui gagne Et voilà dans le football Il peut y avoir des surprises Il peut y avoir des déceptions Et des joies Donc maintenant il faudra se donner à fond Et tout donner pour ne pas être déçu le jour J Mais nous voilà On voudrait vraiment Éliminer l'Ali De toute façon c'est notre objectif maintenant Maintenant vous savez À ce niveau-là il n'y a plus de De petites équipes On ne pense plus trop au titre On ne pense plus à ces choses-là C'est deux grands clubs qui vont s'affronter Et voilà Si on doit barrer la route Au grand Ali On la barrera Même avec tout le respect que j'ai pour ce club Bien sûr C'est une instance en Afrique Et voilà Maintenant nous On va être à fond Pour pouvoir Pour pouvoir barrer la route À cette équipe égyptienne On ne pense plus à ces choses-là